Alors, Bottas, pour lui, Mercedes sera en meilleure position au Mexique. Bon, Bottas est convaincu que Mercedes sera en meilleure position ce week-end lorsqu'elle s'attaquera à un des circuits les moins favorables pour la WWE 12 au Mexique, à la suite de ses récents changements moniteurs. Le constructeur a des difficultés cette saison avec son V6 thermique, ce qui a entraîné des changements réguliers et des pénalités. J'espère qu'il ne va pas s'en reprendre une autre. Bottas en a pu souffert, puisqu'il a, depuis Austin, un 6e V6. Bref, on passe. Le premier d'entre eux, cependant, se dispute sur l'autodrome, Hermanos Rodriguez, situé à 2285 mètres au-dessus du niveau de la mer. Un facteur qui affecte grandement toutes les unités de puissance, de quoi craindre de nouveaux problèmes pour Mercedes. Ah ! Sur un circuit qui a favorisé Red Bull dans le passé, Bottas se veut confiant. Pour le Mexique, nous savons que cela a généralement été un circuit un peu faible pour nous. Ces dernières années, on a l'impression qu'une part assez importante de notre perte là-bas provient du fonctionnement de notre moteur à haute altitude. Mais je pense que nous avons été en mesure de l'optimiser beaucoup depuis. Donc, je m'attends à ce que nous soyons en meilleure position que ces dernières années. C'est pas certain non plus. Bon, peut-être que leur astuce au niveau de la suspension va mieux marcher qu'à Austin, par contre. Au niveau des lignes droites, etc. À Austin, il y avait beaucoup trop de bosses, en fait, pour que ça marche bien. Donc, c'est aussi pour ça qu'ils n'ont pas gagné par rapport à Red Bull beaucoup de Vmax. C'était un ou deux kilomètres de plus, ce qui était assez négligeable, finalement. Avec le Brésil à suivre, qui se trouve également à 800 mètres au-dessus du niveau de la mer, Bottas ajoute. Sur le papier, nous pensons que ce sera aussi un circuit vraiment bon pour Red Bull. Mais c'est uniquement sur le papier. Nous avons vraiment essayé de tirer tous les enseignants possibles des années précédentes. Et de nous préparer au mieux, de cette façon, pour Mexico comme pour Interlagos. Ce ne seront pas des week-ends faciles, mais ce n'est jamais facile dans ce sport. Voilà pour la déclare de Valtteri Bottas. Moi, j'attends de voir. Peut-être qu'au final, le Mexique et le Brésil ne seront pas si difficiles que ça pour Mercedes. On avait dit qu'Austin serait dur pour Red Bull. Au final, ils ont gagné. Donc, bon. Peut-être qu'on aura la situation inverse pour ces deux Grand Prix-là. Nous verrons. Voilà pour ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Ciao, ciao.